Salut à tous, alors aujourd'hui petite vidéo concernant la voiture électrique neuve d'occasion sur le bon coin donc j'ai pas fait ce midi ma vidéo, j'étais pas là chez moi donc on l'a fait ce soir à 19h26 exactement donc écoutez, ça change pas grand chose, la prochaine fois je le ferai de nouveau le samedi midi je pense c'est parti, on remonte jusqu'au... on est le premier donc le 24 novembre ouais mes voitures sans permis, 14 500 euros, incroyable mes mi3 à dinars dans le 35 35 dont les bornes sont encore gratuites je rappelle jusqu'à fin décembre 2018 normalement, alors j'ai déjà été voir les tarifs pour 2019, ils sont pas encore donc on peut peut-être espérer que ce soit encore gratuit une partie de l'année 2019 à voir, c'est quand même l'un des seuls départements à encore avoir ces bornes gratuites et ça c'est très très bien franchement si tous les départements pouvaient faire ça, ça serait vraiment au top bon pour l'instant rien de très très intéressant, une life zoé à 6500 euros ici Peugeot 3008, ça ça n'a rien d'électrique e-Golf une i3 Rex, pas excessivement chère alors oui j'ai regardé aussi les BFM TV là et tout, ça chauffe aujourd'hui à Paris planquez vos voitures électriques les gars, c'est un conseil parce que vous allez être la cible des casseurs et des anarchistes je pense prioritairement, même si évidemment je pense qu'ils ne se posent pas trop de questions de savoir si la voiture est électrique ou pas ils brûlent tout ce qu'ils voient, franchement j'ai vu des voitures brûler en feu et tout, c'est incroyable quoi le problème c'est qu'ils s'attaquent aux personnes particulières alors qu'on n'y est pour rien, enfin je sais pas, c'est quand même bizarre de faire ça je trouve pas ça normal, ils pourraient s'attaquer au gouvernement ou au moins aux voitures des services, genre des fonctionnaires et tout quoi enfin, je comprends pas pourquoi ils s'attaquent comme ça aux gens si on leur brûlait leur voiture, ils diraient quoi, sans déconner donc, bon, je regarde toujours, hein, les voitures électriques putain, les Tesla, mais il y en a plein cette semaine ou quoi, là ? une i3 mais sans Rex et c'est la batterie la plus petite, donc 20 000 euros, c'est vraiment ridicule comme prix jamais je clique quoi faut pas que j'oublie de faire les arnaques aussi de la semaine les arnaques, c'est-à-dire des voitures complètement hors de prix pour ce qu'elles sont par exemple, une petite fluence à 11 000 euros là, on n'est pas loin d'une arnaque, quand même je vais regarder le nombre de kilomètres et c'est pareil, le nombre d'e3, incroyable il y en a un grand nombre, hein, quand même Twizy 80 Ioniq Electric ah, les Ioniq, je trouve toujours qu'elles sont un peu chères 24 000 euros pour une créative d'occasion avec la carombe grise, honnêtement c'est pas non plus une arnaque mais c'est pas non plus l'affaire du siècle, hein loin de là alors, on a une fluence sans location de batterie ça, c'est quand même étrange c'est encore, j'ai encore jamais vu ça pour être honnête ah, dans le 50, une ion grise de la Barneville Carteret alors, je sais pas où c'est dans le 50, ça d'ailleurs je crois que c'est dans le nord de la Manche je suis pas sûr je vais vérifier quand on arrivera sur l'annonce i3 Rex, prolongateur d'autonomie ah ouais prix intéressant ici aussi oh, une ion rouge à 5200 euros les prix tombent incroyable ionique 9, délai avril d'accord 28 millions, bien sûr c'est pas possible des prix pareils je refuse de cliquer là-dessus les gens, ils se disent vas-y, c'est une voiture électrique je vais la vendre, obligé quoi avec les prix de l'essence et tout mais non, ça marche pas comme ça une ion que j'avais eu enfin, même couleur du coup là en électrique bleu électrique comme j'avais eu celle de près là dans la branche d'ailleurs qui est toujours en vente il me semble j'avais vu ça il y a quelques semaines alors, l'ionique j'ai entendu parler que les nouvelles vont arriver courant en 2019 donc honnêtement ne commandez plus de ionique là les gars parce que franchement vous allez perdre de l'argent l'autonomie à 39 kWh arrive dans quelques mois attendez au pire si vous voulez commander une ionique je pense pas qu'elle sera beaucoup plus chère en plus que celle actuelle elle sera peut-être à 1000€ de plus mais pour avoir 11 kWh de plus quand même voire 12 c'est quand même c'est pas très très cher payé quoi j'ai pas les prix officiels mais je pense pas que ça sera beaucoup plus cher que celle actuelle donc franchement ne commandez pas de Hyundai Ioniq avant que l'autre arrive franchement ce serait une grosse erreur de votre part je sais même pas si les commandes de l'actuelle sont encore ouvertes c'est dire quoi en tout cas si c'est le cas ne commandez pas du tout la 28 qui je rappelle à 26,5 utile kWh utile donc il golf donc moi j'attends toujours le Kona que je devrais recevoir on est combien ? on est le premier donc d'ici deux semaines je pense maximum je dirais plus de 10 jours au mieux ce serait bien 10 jours ça m'arrangerait j'ai fait beaucoup de kilomètres avec la Lyon ce week-end j'ai fait dans les dans les 300 kilomètres 350 sur sur 3 jours j'ai rechargé dans le 35 et ça m'a bien aidé d'avoir le pass de Charge Maps et du coup ça m'a bien aidé que les bornes du 35 soient gratuites aussi c'est toujours ça c'est toujours bon à prendre Kona Electric disponible le 10 mars 2019 45 700 euros et du coup là il compte pas le bonus je pense putain mais c'est cher même avec le bonus déduit ça fait 39 000 du coup ah non attendez ouais non 38 700 d'accord non non ça fait bien 39 700 euros comment ça se fait qu'il est plus cher que le prix de catalogue c'est bizarre qui a le Nihon électrique dans ah alors l'Union bon après voilà c'est des annonces pour vous faire commander je pense le véhicule que vous recevrez dans quelques mois courbe Cézen tiens pas très cher celle-là le Nihon rouge à Cahors pas très très cher Kangoo Z2 c'est un truc de la poste encore 3200 euros le Nihon noir oh là qui a saoul électriqué électriqué d'accord cette faute de frappe oh là qu'est-ce que ça Burbys Bibi Bibi Imok 100% électrique d'accord encore un véhicule bizarre Twizy à 3005 c'est pas cher une lift 2 à 25 000 euros voilà ensuite lift ici aussi voiture sans permis à 8000 euros tiens bon c'est une vieille version je pense parce qu'elle est pas chère ça m'étonne enfin pas chère ça reste un prix évidemment mais en même temps les voitures sans permis neufs ça coûte cher c'est de la merde mais ça coûte trop cher quoi c'est dans le genre les 12 13 000 euros même les thermiques quoi franchement c'est lamentable quoi de payer cette podia aussi chère ah une c'est 0 à 6 840 euros Pontivy dans le 56 putain mais la lion en rouge là 17 000 euros je sens qu'elle va dans les arnaques celle là encore un congou de la poste après les congou de la poste je vais pas tous les cliquer non plus parce que au bout d'un moment ça devient lassant quoi donc j'ai dit le 24 donc on arrive à la fin ouais c'est bon allez on passe donc aux annonces alors pourquoi j'ai cliqué sur celle là parce qu'en fait elle n'est pas très intéressante il n'y a pas d'autopilote vu la flambée des prix du carburant mieux vaut opter pour l'électrique ouais 65 000 euros voilà il faut les sortir quand même après ceux qui ont j'ai envie de dire ceux qui ont des problèmes avec l'essence en général ils peuvent pas se payer des voitures à ce prix là parce que si tu t'achètes une voiture de sport à 65 000 euros on peut considérer que tu as les moyens de mettre de l'essence dedans après c'est de mon avis donc il n'y a pas je vais relire vite fait mais il n'y a pas d'autopilote a priori c'est pas intéressant alors c'est quoi prix incluant prime à la conversion de 2 000 euros ouais alors ça c'est pareil donc elle a 8 500 en fait donc c'est pas super intéressant après c'est vrai qu'elle n'a pas beaucoup de kilomètres 14 000 seulement mais bon c'est l'ancienne batterie donc elle a que environ un peu moins de 200 kilomètres on va dire 180 d'autonomie en usage réel bon ouais je la laisse quand même e-golf ah ça c'est la nouvelle 28 000 euros 4500 kilomètres bonus donc déjà déduit après ouais les golf je trouve qu'elle est un peu surcoté niveau prix là on est quand même sur du 28 990 euros à ce prix là vous avez une IF2 qui a quand même une batterie plus grosse quoi bon elle est pas beaucoup plus grosse la batterie mais ouais voilà nominale alors qu'en réalité elle a 30 31 kilowatts utilisables la IF2 elle a 35 36 donc après à voir si vous êtes fan de Volkswagen pourquoi pas parce que c'est vrai qu'elle a pas beaucoup de kilomètres et si vous voulez une Golf électrique allez-y moi je vous la laisse si vous voulez voilà i3 avec 54 000 kilomètres donc oh là ah 2016 ouais j'ai pas si vieille et du coup c'est quoi la batterie on a pas trop d'infos sur la capacité de la batterie ah 2016 ça doit être quand même ça doit être l'ancienne ça doit être la 60H je pense bon je vais la laisser allez jante à lui 16 pouces zoezen GPS radar arrière ah oui il y a quelques quelques options il y a un petit écran tactile alors du coup 65 ah le 2013 putain alors pour le coup celle-là elle m'intéresse beaucoup moins que l'autre non je vais l'enlever alors ça pareil c'est du coup une 60 AH vu qu'elle est de 2015 donc 36 000 kilomètres au compteur alors oui du coup c'est pas une ouais c'est pas une règle donc 20 000 euros pour 130 kilomètres d'autonomie non ça a beau être marqué BMW dessus non alors le million de 2012 ah putain il la vend un peu cher je trouve ah dis donc tu roules comme un port toi ou quoi 80 kilomètres ou alors la batterie a pris un peu cher 3 enfants en bas âge ah ouais évidemment faut autre chose c'est trop petit pour 3 enfants clairement elle est trop petite laion pour autant d'enfants laion c'est bien pour un couple ou une personne toute seule une voiture de ville quoi avec un peu de campagne par moment Ludovic 60 000 kilomètres donc je trouve qu'elle est un peu chère je vais l'enlever malheureusement pour Ludovic enfin je pense qu'ils sont fous ils verront jamais cette vidéo Bourges oh non non mais c'est pas possible de vendre à ce prix là une influence quoi 66 000 kilomètres en plus bon ça ça va dans les arnaques alors ensuite une autre influence du coup mais sans location de batterie alors ça ça m'étonne j'ai jamais vu ça sur une Renault Fluence je me demande bien pourquoi celle là n'a pas de location de batterie en quai honneur j'ai envie de dire elle a pas de location de batterie alors 10 500 euros même si elle a pas de logbat franchement c'est un peu cher elle aurait été à 9 000 peut-être mais là non c'est pas possible une ion grise alors c'est une récente vu le chargeur 2000 ah ouais 2012 c'est pas si récente que ça finalement ah bon un câble pour les Renault charge ah il y a deux câbles celle là ouais bah le prix est plutôt il est pas déconnant le prix je trouve 6008 un joli gris en plus alors Barnaby Carteret ouais c'est où ça ouais c'est vers comme je pensais c'est un peu plus bas que je pensais mais c'est vraiment dans le nord quand même d'accord si vous connaissez un peu le coin au dessus de Portby du coup ok je l'ai laissé celle là c'est intéressant E3 explongateur d'autonomie donc évidemment 150 kilomètres en full electric et 150 en essence ça reste un poil cher je trouve mais E3 quand même elle garde un prix très élevé je trouve donc je vais alors oui 5200 RSV c'est quoi ça RSV c'est fait connu ou quoi la voiture ah oui d'accord ah oui ah oui ah oui ah ouais regardez en haut enfin devant là ah ouais la roue défoncée terrible collision pour la ion rouge ah les airbags là ah ouais qu'est-ce qu'ils ont démonté oh là là ah oui ah il a pas fait semblant le gars putain ils vendent ça 5200 euros mais attendez alors peut-être qu'elle est récente d'accord mais quand même quoi 2013 la Tesla alors la Tesla de 2013 franchement tout qui est vieux pas d'autopilote honnêtement j'enlève direct à moins qu'elle soit 40 000 j'enlève direct e-golf ici alors l'e-golf le prix c'est l'ancienne ouais ah ouais après l'e-golf le problème c'est c'est son autonomie la première génération là ouais voilà de 150 à 180 km c'est à peu près l'autonomie d'une Zoé première génération aussi donc est-ce que ça vaut vraiment le coup honnêtement j'ai des doutes 21 000 euros faut pas déconner quoi j'enlève autant acheter une vieille Zoé même si la e-golf est plus équipée je veux bien le croire mais quand même alors une Tesla S2014 54 000 euros est-ce qu'elle a l'autopilote vitre sur T20 détecteur de pluie ouais je sais pas il a pas l'air d'avoir d'autopilote je vais l'enlever du coup alors un Kona un Kona gris gris galactique je pense du coup hop ouais ok et ensuite donc 300 km non mais attendez ils vendent ça pfff non mais le gars vend ça 39 700 euros bonus déduit il faut arrêter disponible le 10 mars après c'est sûr que si quelqu'un revient il est dispo le 10 mars il peut le réserver si quelqu'un est pressé après non je sais même pas si c'est un gris galactique c'est un Dark Knight je pense en fait je crois que c'est Dark Knight il me paraissait un peu clair mais je crois que c'est Dark Knight bon vu qu'il n'y en a pas beaucoup du coup je vais le laisser quand même finition créative hein il n'y a pas de finition créative sur les mini-hero c'est active je sais pas quoi premium mais design je crois il n'y a pas créative bizarre cette annonce là moi je l'enlève mon doute Tesla sous garantie 58 000 euros voilà ma foi un prix prohibitif 100 000 km quand même mais toutes celles que je vois elles n'ont pas d'autopilote c'est chiant courbe Cézen alors celle-là pour le coup est marrante il n'y a que deux places là-dedans il n'y a que deux places il n'y a pas de coffre là-dedans c'est Coralie qui nous propose cette courbe Cézen se recharge avec une prise domestique 12 volts alors 12 volts ça va pas aller vite la recharge je sais pas le mec va prendre 3 jours pour recharger sa voiture en 12 volts je crois qu'il fait il connait pas grand chose Coralie elle nous raconte n'importe quoi bon après elle est pas très chère je trouve en plus elle étudie toute proposition donc proposer à Coralie une somme à peu près correcte pour lui acheter cette courbe Cézen autonomie de 100 km donc je pense que la batterie doit pas être très grande vu qu'elle doit pas consommer beaucoup cette voiture voiture électrique 16A encore un qui ne connait rien qui nous balance ses trucs 16A voiture électrique 16A mais ça veut juste rien dire quoi putain sérieux encore elle aurait dit 16kWh de batterie c'est même ce qui n'est même pas le cas ça se trouve 2012 je sais pas 2012 c'est un peu ça doit dépendre du moins quoi par contre rouge pompier comme ça oh là là c'est bizarre le prix est limité quand même si vous pouvez faire descendre le prix allez-y parce que là je trouve un peu limite merde pourquoi je vais ouvrir ça moi quand vous aide quand vous aide donc ça c'est un ancien de la poste vente aux enchères d'accord au revoir Burby's imoc permis ass suffisant quoi avec un permis moto on peut conduire ça mais non je suis pas d'accord c'est pas une moto quoi c'est n'importe quoi bâche hiver blanche et bâche et terre rouge non c'est nul merde c'est nul c'est nul Renault Twizy urgent urgent vent Twizy oh dégueulasse Twizy plaquette avant à faire il a un peu maltraité son Twizy j'ai l'impression d'ailleurs ça m'étonne qu'il faut changer les plaquettes là dessus c'est de la merde je pense pourquoi pas 20 000 bornes ça fait un peu cher pour un Twizy mais bon si vous pouvez descendre le prix allez-y régulateur à vitesse courant entretien borne recharge ouais elle est pas mal celle-là 25 000 euros la couleur elle est très jolie j'aime bien cette couleur franchement ils appellent ça gris je sais pas quoi bref c'est plus le nom c'est tout marqué d'ailleurs grifoud ah et voilà c'est simple grifoud bon moi je vais la laisser alors celle-là autonomie de 75 km rechange en 3 heures donc 3 heures rechargées elle doit avoir 8 je sais pas elle a pas beaucoup de batterie je pense elle doit avoir 8 kWh de batterie pas plus bon en même temps ça doit être léger ces voitures ça ne consomme pas quoi surtout c'est pas puissant quoi bon après voilà si vous avez perdu votre permis et que vous ne voulez pas vous taper la honte avec une voiture sans permis thermique qui pétarade dans la ville allez-y je vais la laisser Tesla S85 50 000 euros 120 000 km et encore une fois il n'y a pas d'autopilote décidément tout est Tesla que je vois aujourd'hui c'est incroyable ça alors il y en a plein des annonces l'autonomie dépend des conditions météorologiques températures extérieures de la façon d'appuyer sur l'accélérateur ouais c'est vrai le calculateur garde en mémoire la dernière conduite souble sportive ce qui fait varier l'autonomie de plus ou moins 15 km d'une charge à l'autre l'autonomie moyenne constatée est d'environ 95 km puisque si vous utilisez avec le chauffage l'autonomie ouais ouais elle est un peu pessimiste après encore une fois peut-être que cette batterie est un peu moins bienveillie il faut compter entre 2 et 4 heures selon l'état de charge de la batterie avant le branchement pour récupérer 100% alors non c'est faux parce que si tu la mets qu'elle a 0% il faudra au moins 6 heures sur une prise normale même avec un chargeur de 16 ampères il raconte n'importe quoi peut-être pas 6 heures mais on va dire 5 heures 5 heures et demie 6 heures entre 5 heures et demie 6 heures je pense après 2011 c'est vrai que les C0 ils avaient peut-être des chargeurs 16 ampères qui chargent à 14 normalement il me semble bon du coup je vais peut-être la laisser allez celle-là elle va finir dans les arnaques par contre 17 000 euros c'est trop cher pour l'union faut pas déconner même 9 celle-là c'est bon c'est 36 euros ouais c'est à peu près les prix elle est sale putain il aurait pu la nettoyer avant de prendre la photo l'intérieur est plutôt joli rose en moitié putain mais elle est dégueulasse l'autre il prend ça en photo et il croit que ça va faire vendre plus c'est un garage sérieux elle est un peu chère je trouve j'ai envie donc voilà les Tesla on a vu c'est très cher pas beaucoup d'autopilotes il y en a une là mais elle est chère celle-là on a vu déjà voilà et donc pour terminer les arnaques j'ai repéré celle-ci et celle-là à ne pas acheter surtout trop trop cher sur ce je vous laisse je vous dis à plus ciao ciao